Le Golden Temple Le Golden Temple, ainsi appelé, on se demande bien pourquoi, est le point de départ pour la visite des grottes de Damboula. Dans la première grotte de Damboula, on voit un Bouddha couché, taillé à même le roc, au premier siècle avant Jésus-Christ. De par la position de ses pieds, légèrement décalés, on peut dire qu'il est mort et donc qu'il a trouvé le Nirvana. Youpi ! Selon l'inscription, à l'entrée de la grotte, ce Bouddha reçoit ses repas vers 10h30, repas qui est d'ailleurs redistribué aux singes et aux oiseaux. La grotte numéro 2, c'est de loin la plus grande, qui fait plus de 50 mètres de long. C'est là plus décoré aussi avec un Bouddha couché de plus de 10 mètres de long et beaucoup de Bouddhas sculptés. Je me félicite d'avoir emmené une torche vidéo puissante afin de vous présenter ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada On remarquera également la présence d'un stupa à l'intérieur de cette grotte. Plusieurs figurations du prince Siddhartha, entre autres celles où il est protégé de la pluie par un cobra. C'est parti. Un actue de la lumière. Un actue de la lumière. une seule opête vvale etANS, c'est plus simple. Un actue de la lumière. Et en vue de la lumière. Unensor d' milligram use de l'espace. Et onеф mineral. Un ou två et des deux, Un zoo a l'instrahéral, un homme est soin. Un diagramme vous présente d'un peux. La grotte numéro 3 comprend une cinquantaine de Bouddhas dans diverses postures, et également un Bouddha couché, du XVIIIe siècle celui-là. La grotte numéro 4, c'est le premier site de Damboula. Il comporte un stupa qui avait explosé en 1975. On l'avait dit l'amitié, pensant qu'il renfermait des pierres précieuses. La grotte numéro 5, elle, ne date que du XIXe siècle, mais les peintures sont déjà en très mauvais état. Mais ce n'est pas la première fois dans les autres signes. C'est un signe de protection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...